Musique Salutations, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Payday2 et aujourd'hui, plutôt que de chercher ce qui va popper sur Criminet, j'ai décidé directement de faire le concessionnaire donc on va aller chercher dans les contrats à la demande qui est-ce qui propose le concessionnaire ? Est-ce que c'est Bain ? Oui c'est Bain, voilà on y va avec la difficulté Adonf, on prend la mort subite, on prend l'IA avec nous et on achète le contrat voilà, j'espère que ça se passera bien alors on remarquera au passage que j'ai perdu quelques niveaux parce que j'ai passé un niveau d'infamie, du coup je suis revenu au niveau 0 là j'ai déjà remonté un petit peu, je suis à quel niveau là ? Je ne sais même plus ce qu'on va faire c'est directement entrer dans la concession oh j'aime pas quand la camionette est garée là on va directement entrer dans la concession, essayer de repérer la position du gérant tant qu'on y est, on va repérer la position du stockage puisque c'est un petit peu un des objectifs de notre mission il faut surtout faire attention à ne jamais bousculer un garde un peu comme dans les autres missions, comme toujours mais ici il y en a vraiment beaucoup, donc c'est un peu compliqué le storage est ici, donc ça c'est déjà une bonne chose j'ai pas repéré le gérant, j'ai pas fait gaffe j'ai pas vraiment regardé en fait, je parle, je parle et pour finir j'ai oublié la porte est ouverte, donc ça c'est plutôt une bonne chose on va en profiter, on monte le gérant n'a pas l'air d'être là on va aller directement sur le toit, je vais mettre notre masque enfin mon masque et je vais essayer d'aller le repérer par ici alors parfois il peut être dans cette pièce là bon là comme ça je vois rien on a un garde là qui risque de me griller il est là, on le voit le gérant c'est lui donc c'est pas une position idéale mais bon c'est comme ça ce que je vais faire c'est mettre une mine ici histoire d'éviter d'être surpris par un garde qui déciderait de prendre l'escalier alors ouvrir cette porte là bon je sais pas si c'était vraiment nécessaire je vais peut-être pas rentrer par ici mais mais voilà je vais peut-être essayer de passer par le toit ce sera peut-être plus simple où est-ce qu'il va aller se garde ok il vient par ici je vais aller peut-être par le toit ici si on fait pas gaffe on se fait griller petit colis au passage donc il est là difficile de savoir si si la voie est libre et il va me falloir 3 sacs mortuaires vite fait donc ce que je vais faire parce qu'on a que 2 sacs mortuaires sur nous je suis toujours à ce stade là enfin je suis toujours je suis quand même à ce stade là j'ai quand même 2 sacs mortuaires il y a un garde qui monte est-ce que ce serait pas peut-être une occasion ah non c'est un garde qui descendait ok je vais venir le jeter l'autre ne m'a pas encore vu allez vite 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 ça va être difficile ah il a tourné il y a moyen ok ok pour l'instant ça va j'ai éliminé un garde on peut éliminer les gardes mais il faut faire vraiment attention aux réactions en chaîne ce qui fait que je vais poser ma valise de sac mortuaires ici et je prends 2 sacs il y a un garde qui vient de monter c'est dommage j'aurais pu l'éliminer j'avais une occasion ah c'est peut-être pas un garde c'est peut-être un civil ce que je vais faire c'est mettre une mine ici voilà c'est juste pour pouvoir spotter un petit peu mieux tout ce qui se passe ah merde elle m'a vue bon c'était pas vraiment prévu ici normalement ils voient rien donc je vais avoir besoin de 3 sacs comme je disais donc je vais devoir poser ça ici on fait surtout attention à ne pas casser de vitre parce que sinon c'est mort le souci c'est que il y a des civils qui peuvent rentrer dans cette pièce donc là les sacs ne sont vraiment pas dans un endroit idéal mais c'est mieux que rien donc là on a déjà fait une bonne partie du boulot on a quand même déjà la carte il n'a rien vu normalement ici il ne voit pas à travers les stores et il ne devrait pas rentrer dans le bureau ok alors à savoir c'est quoi ça bon voilà je préfère l'éliminer plus on est tranquille plus simple sera la mission ceux qui le désirent on peut retirer cette grille ici c'est pas toujours intéressant il faut être bien placé c'est un peu chiant mais voilà ceux qui ont envie on a parfaitement accès au bureau par ici c'est un choix là on a une garde qui est là ok alors l'important ici c'est le nom qui est indiqué sur le tableau là on voit c'est Marie Marie Brown je crois que ça marquait Marie Brown il faudrait pouvoir regarder le nom qu'il y a ici c'est déjà pas ça ok tout juste je sais pas si c'était un civil ou un garde donc je sais déjà que Marie Brown ce n'est pas cet ordinateur là maintenant il faut trouver l'ordinateur de Marie Brown on ne peut pas se tromper sinon l'alarme se déclenche donc il faut faire absolument Marie Brown donc on cherche Mathieu Steven Marc Brandon Karen David c'est ça Donald pardon ok donc c'est pas ici c'est à l'étage dans dessous c'est là que ça devient un petit peu plus embêtant est-ce que j'ai pas ouvert la porte mais ça a l'air plutôt libre Michael David Edouard Marie Brown c'est cet ordinateur si maintenant il faut sortir et aller dans la rue caméra attention hop on passe vite on fait attention parce qu'il y a un garde ici aussi on va essayer d'aller pirater donc ça a l'air tranquille on va en profiter ce truc là histoire de pouvoir ressortir du garage à partir de là on a déjà pratiquement fini là on est bien on fait quand même attention donc là on doit aller chercher le C4 dans la camionnette c'est pour ça que je n'aimais pas l'emplacement de la camionnette je préfère qu'il soit à côté de là où on va en avoir besoin il faut juste attendre que le piratage soit terminé voilà on prend le C4 on se rappelle que le storage était en bas c'est super important et on commence à placer le C4 ensuite on va retourner dans la concession on prend les clés et on se casse vite fait de là voilà donc on accélère oula on essaie de ne pas se cracher comme je viens de le faire et on a 1 minute 43 pour rejoindre le bout attention il y aura pas mal d'obstacles sur la route là on est dans les temps donc si on ne se crache pas je veux dire ça passe on a quand même le droit à des petites erreurs il n'y a pas de souci on a le droit de freiner on n'est pas obligé de se cracher on va pas se cacher que les routes sont assez dégueulasses à un niveau des travaux je me plains chez moi mais bon apparemment chez eux c'est pas mieux voilà il reste 36 secondes on met la voiture dans un conteneur on a le temps on descend et c'est terminé voilà mission au final assez simple et assez rapide enfin moi je trouve je vais pas mentir j'ai eu du mal les premières fois il m'a fallu quelques séances d'entraînement pour bien y arriver mais au final on se rend compte qu'elle est pas si compliquée que ça alors on voit ben voilà je suis niveau 58 et ça va me permettre voilà c'est pas mal c'est pas mal qu'est-ce que j'ai gagné ok un matériau infâme pourquoi pas et ben voilà donc c'est tout pour aujourd'hui petite mission à la 60 secondes chrono qui fait plaisir sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut